Elève sous-officier, votre appartenance à la 338e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain, l'adjudant-chef moralien. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Le fond de l'insigne de couleur bleue ainsi que l'encre représentent l'arme des troupes de marine, arme à laquelle appartient votre parrain. L'insigne du régiment de marche du Tchad représente sa première affectation de 2002 à 2011. La pagode symbolise le 9e régiment d'infanterie de marine où il sert de 2011 à 2012. L'insigne d'éclaireur forêt du 9e régiment d'infanterie de marine, échelon or, est décerné à votre parrain le 29 novembre 2011. Son engagement au combat est symbolisé au centre de l'insigne. Trois citations reçues en Côte d'Ivoire et en Guyane. La légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne, le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant chef Moralia venant s'y inscrire en capitale noire. Stéphane Moralia naît le 12 août 1983 à Evreux, dans le département de l'Eure. Fils d'un père officier et d'une mère professeur de sport, il est attiré très tôt par le métier des armes. Il effectue plusieurs préparations militaires avant de rejoindre le 1er bataillon de l'ENSOA au sein de la promotion 150 nerfs de la médaille militaire, le 1er mars 2002. Nommé sergent, il choisit à sa sortie d'école le RMT. Le régiment de marche du Tchad, stationné à Noyon. Il sert comme chef de groupe infanterie AMX-10P, puis chef de groupe anti-char courte portée. Le 30 septembre 2003, pour sa première mission avec la 4e compagnie, il est projeté en République de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Licorne. Il démontre ses qualités de chef de groupe de combat et fait preuve de belles aptitudes militaires. Le sergent Moralia se distingue dans la nuit du 29 au 30 novembre, alors que des manifestants agressifs et vindicatifs tentent de forcer le dispositif des forces françaises. Directement en contact, en dépit d'une pluie de projectiles et de coups, il arrive à maintenir la cohésion de son groupe en commandant avec beaucoup de lucidité et de sang-froid. Alors qu'une grenade offensive vient d'éclater dans les rangs et qu'un éclat le touche légèrement aux pieds, il se porte personnellement au milieu des manifestants afin de récupérer des soldats français abasourdis et menacés de lynchage par la foule. Pour ces faits, il est cité à l'ordre du régiment avec obtention de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze le 18 juin 2004. De retour en métropole, toujours à la recherche de l'excellence, il poursuit sa formation. Déjà moniteur, il devient instructeur des techniques commando en octobre 2004. Continuant son parcours professionnel, il multiplie les opérations extérieures. En 2005, il est projeté en Afghanistan dans le cadre de l'opération PAMIR. Promu au grade de sergent-chef en 2006, il sert au Kosovo en 2007 avant de rejoindre le Liban en 2008 dans le cadre de l'opération DAMAN. Tout au long de ses missions, son dynamisme, son enthousiasme, animé d'un excellent état d'esprit, suscitent naturellement l'adhésion de ses subordonnés. Ce sportif accompli se perfectionne en réussissant le stage d'instructeur des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, le TIOR, puis plus tard, un module complémentaire, le C4. En 2009, Stéphane est pour la première fois sur le continent sud-américain, en Guyane, dans le cadre de la mission ARPI. Pendant son séjour, il réussit le stage de chef de section jungle au centre d'entraînement en forêt équatoriale. A l'été 2010, il déménage dans ses nouveaux quartiers à Meyenheim avec son régiment, le RMT. Durant l'année 2011, toujours avide d'action, Stéphane effectue à la tête de sa section, vers 4 surnommé « Les Loups », deux missions, au Tchad, puis en République de Côte d'Ivoire. Il se distingue en découvrant une cage d'armes, et malgré une foule hostile, il fait preuve de sang-froid et discipline permettant de maîtriser la situation. Il est ainsi cité à l'ordre du régiment, avec attribution de la médaille d'or de la Défense nationale, avec étoile de bronze, le 13 février 2012. Le 1er août 2011, il est affecté au régiment du fleuve et de la forêt, le 9e régiment d'infanterie de marine de Cayenne, comme sous-officier adjoint au sein des commandos de recherche et d'action en jungle, l'Écrage. Engagé plus particulièrement dans le cadre de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, Arpi, le meneur d'hommes qu'il est prouve des défis à sa mesure. Il se distingue d'emblée, en août 2011, lors de l'opération Urubu. Il parvient à s'infiltrer et à observer avec ses hommes un groupe d'orpailleurs illégaux pendant plusieurs jours sans se faire repérer, réalisant des clichés photographiques qui permettent l'identification des protagonistes. Adjudant le 1er octobre 2011, il reçoit l'insigne d'éclaireur forêt échelon or, récompensant sa recherche permanente de professionnalisme. Au cours de l'opération OSEMA, en janvier 2012, dans la région de Dorlin, il prend la tête d'un détachement de commandos et de gendarmes dans une zone d'activité clandestine. Progressant de nuit, il participe, à l'aube, à l'assaut d'un campement de Garimperos, identifié comme l'objectif principal de la police judiciaire. Expérimenté et disposant d'un sens tactique développé, il coordonne également différentes patrouilles avec succès qui permettent notamment l'interpellation d'une dizaine d'individus et la saisie ou la destruction d'une importante quantité de matériel. Le 27 juin 2012, c'est à nouveau dans la région de Dorlin que l'adjudant Moralia, à la tête d'un détachement de crash, participe à l'opération à la TAL. Alors qu'il progresse sur une piste à quad, il est pris dans une embuscade et est touché par un tir d'arme automatique. Malgré la douleur, Stéphane continue à donner des ordres et réussit à rejoindre la zone d'évacuation aidée par ses compagnons qui sont tous à ses côtés. Évacué par hélicoptère vers Marie Passoula, il meurt des suites de ses blessures. Pour ses faits d'armes, il est cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la médaille d'or de la Défense nationale avec palme de bronze. Stéphane est promu adjudant-chef à titre posthume le 3 juillet 2012. Il lui est conféré la médaille militaire et est fait chevalier de la Légion d'honneur. Un hommage national lui est rendu aux Invalides avec son compagnon d'armes, le sergent Pissot, également tombé ce jour-là. L'adjudant-chef Moralia a été tué dans l'accomplissement de sa mission au service de la France. Il aura servi son pays pendant plus de 9 ans. Ce sous-officier d'exception, homme de terrain au charisme hors du commun, passionné par son métier et véritable exemple pour ses hommes, nous a quittés, comme il a toujours vécu, dans le feu de l'action et de la camaraderie. Élève sous-officier de la 338e promotion, l'adjudant-chef Moralia, votre parrain, a démontré très jeune et tout au long de son engagement au service de la France, un dynamisme et un courage peu commun. À la veille de devenir à votre tour les sous-officiers engagés dans des multiples opérations, son exemple doit vous guider et vous donner la force jour après jour de servir votre pays avec honneur et enthousiasme pour assurer la sécurité de nos concitoyens, garantir sa souveraineté, préserver ses intérêts et promouvoir ses valeurs. Appuyez-vous sans relâche sur cette destinée exceptionnelle pour mûrir votre commandement à l'entraînement comme en opération. Faites mémoire, tout au long de votre carrière, du comportement de ce sous-officier exemplaire qui commandait avec cœur et efficacité les hommes que la nation lui confiait. Faites mémoire, tout au long de votre carrière, du comportement de ce sous-officier exemplaire, du comportement de ce sous-officier exemplaire, qui fait des mouvements de ce sous-officier exemplaire, de ce sous-officier exemplaire, de ce sous-officier exemplaire, de ce sous-officier exemplaire, que la née laagne est de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501